Et maintenant je donne la parole à M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Vous avez la parole, Excellence. Your Excellency Abdel Fattah al-Sissi, Excellence Moussa Fakim Hamad, Excellence, Mesdames et Messieurs, Je salue chacun d'entre eux en son titre et grève. Je voudrais féliciter le président entrant, le président Dramon Fossa, et associer à ses félicitations le président al-Sissi pour ses réalisations au service de l'Union africaine lors de l'année écoulée. Le partenariat stratégique entre les Nations Unies et l'Union africaine nous tient particulièrement à cœur. Depuis que j'ai pris fonctionnement, j'ai essayé de renforcer des liens plus forts entre nos deux organisations sur la base de valeurs partagées, respect mutuel, intérêts communs, et si je puis ajouter une note personnelle, sur la base de mon engagement personnel pour la paix, la prospérité, le bien-être en Afrique, et sur la base de ma conviction que les défis de l'Afrique seront relevés par les dirigeants africains. Nous pouvons déjà voir les fruits de nos efforts. Un accord cadre entre l'organisation et les Nations Unies sur la sécurité du continent en atteste. Je félicite l'Union africaine pour faire du thème « Faire taire les armes en 2020 », le thème de cette année. Je puis garantir le soutien sans faille de l'Organisation des Nations Unies à cette initiative. Finalement, faire taire les armes, ce n'est pas seulement un problème de paix et de sécurité, mais c'est aussi un problème de développement inclusif et durable, et aussi le respect des droits de l'homme. Je voudrais parler de trois défis qui me paraissent particulièrement importants. Tout d'abord, faire avancer la lutte contre la pauvreté. Deuxièmement, l'éradication de la pauvreté constitue une obligation morale pour l'humanité. Le deuxième point, maintenant, c'est régler la crise du climat. Et troisièmement, faire taire les armes. L'agenda 2063 et l'agenda 2030 pour le développement durable ont pu galvaniser les efforts de l'Afrique et des partenaires au développement. Je salue les réalisations de l'Union africaine, notamment pour avoir mis au point le premier rapport sur la mise en oeuvre au niveau des pays du plan décennal de mise en oeuvre de l'agenda 2063. Les progrès sont lents lorsqu'il s'agit de mettre un terme à l'exclusion et d'éragiter la pauvreté. L'Afrique a connu des progrès, mais toutes les nations n'en ont pas bénéficié de manière équitable. Souvent, les subventions agricoles, les distorsions des marchés travaillent au détriment de notre continent. C'est pour ça que je continuerai à me battre pour une mondialisation équitable, qui soit équitable pour toutes les nations et tous les peuples. Je suis le témoin des efforts qui ont été déployés par les gouvernements africains pour éliminer la corruption, pour introduire des systèmes de réformes fiscales et pour améliorer la gouvernance des institutions. Excellences, une solution pour la pauvreté, c'est la promotion de l'égalité entre les gens et la défense des droits des femmes et des filles. Bien sûr, nous avons fait des progrès en Afrique, mais il reste beaucoup à faire. En définitive, il s'agit d'une question de rapport de pouvoir et de rapport de force. Nous vivons dans un monde dominé par les hommes. C'est pour ça que je considère que la parité entre les genres doit être une priorité dans tous les programmes des Nations Unies. La paix, la cohésion sociale et le développement durable requièrent une contribution des femmes et un leadership des femmes. Il est de notre impérieux devoir de veiller à ce que les femmes ne soient pas exclues des processus de décision et des processus de gouvernance. Et je voudrais féliciter les efforts du African Women Leaders Network et de FEMWISE dans le renforcement du rôle des femmes dans la prévation des conflits et de la médiation. Excellences, nous avons aussi besoin de renforcer et d'autonomiser les jeunes. Ils ont un rôle vital à jouer et ne doivent pas être marginalisés ou exclus. Lors de son 75e anniversaire cette année, les Nations Unies s'engagent à écouter les jeunes dans tous les secteurs et à écouter tous les acteurs afin de pouvoir réaliser les objectifs de développement durable et afin de construire l'avenir que nous voulons. Je suis inspiré par les jeunes en Afrique qui sont devenus des avocats pour la paix à travers le dialogue. Maintenant, permettez-moi de parler des changements climatiques. Les 10 années ont été les années les plus chaudes. L'Afrique est le continent qui a le moins de responsabilités dans le réchauffement climatique. Et pourtant, c'est l'Afrique qui en souffre le plus. Les nations africaines ont besoin d'assistance pour accroître les résiliences. Les températures en Afrique connaissent un réchauffement qui est le double de la moyenne dans les autres pays. Donc, il existe beaucoup de rapports sur les changements climatiques depuis la Zambie, le Sahel, le Kenya et le Madagascar. Une récente infestation de criquets pèlerins est en train de dévaster l'Afrique de l'Est. Donc, la lutte contre le changement climatique doit être une priorité. Les sciences nous disent qu'il faut limiter l'augmentation à 1,5 degré par année. La plupart des pays qui émettent des gaz à effet de serre doivent assumer une responsabilité parce qu'ils ont une responsabilité particulière. S'ils ne coopèrent pas tous nos efforts, tous les efforts des pays africains seront vains. Nous avons besoin de plus d'ambition pour l'atténuation, en particulier en Afrique, mais plus d'ambition encore pour l'adaptation et le financement de l'adaptation, afin d'aider l'Afrique à construire une résilience dans les communautés et afin de permettre une reconstruction. Et je salue la position morale et le leadership de l'Afrique sur les changements climatiques. Le COP25 a été une déception. Il est impérieux que nous fassions de la COP26 un succès, afin que l'Afrique puisse recevoir le soutien dont il a besoin en termes de ressources. Il existe un lien entre les changements climatiques et les crises de criquets pèlerins qui affectent l'Ethiopie et la corne de l'Afrique. J'exprime ma solidarité avec les communautés affectées. Les Nations Unies ont fait un appel urgent pour l'assistance, et je lance un appel à la communauté internationale pour qu'elles réagissent avec générosité. ...visant à faire taire les armes, l'année écoulée a été marquée par un certain nombre de succès qui témoignent de la force, de la valeur de notre partenariat. Nous avons entrepris ensemble, avec un grand succès, des missions de médiation et de bons offices à travers le continent, notamment en soutien aux processus électoraux. Et nos efforts conjoints ont fait progresser la mise en œuvre d'accords de paix. Les événements récents au Soudan sont remarquables. L'Union africaine a été en première ligne du processus de médiation qui a abouti à la mise en place d'un gouvernement civil de transition. Et nos deux organisations travaillent en étroite collaboration et avec d'autres acteurs clés pour aider le gouvernement de transition à honorer ses engagements envers le peuple soudanais. Je réaffirme qu'il est temps de retirer le Soudan de la liste des États qui soutiennent le terrorisme et de mobiliser un soutien international massif qui puisse lui permettre de surmonter ses difficultés. Applaudissements Cette année sera également décisive pour le Soudan du Sud. La période de pré-transition devra s'achever une prochaine fois dans ses prochains jours. Il faut que les dirigeants sous-soudanais entendent la voix du peuple qui souffre et qu'ils se mettent d'accord d'une fois pour toutes pour que la paix soit perenne au Soudan du Sud. La République centrafricaine est un autre exemple du partenariat stratégique qui existe entre nos deux organisations. Et nous devons continuer de préserver le processus de paix et garantir la tenue d'élections crédibles, libres et régulières à la fin de cette année. Excellence Aujourd'hui, le maintien de la paix dépend de partenariats solides tant avec les États membres qu'avec l'Union africaine. Le renforcement continu du partenariat entre l'Organisation des Nations et l'Union africaine est pour nous une priorité absolue. N'oublions jamais, non seulement que la plupart des opérations de maintien de la paix des Nations unies se déroulent en Afrique, mais également que la plupart des casques bleus sont eux-mêmes africains. Depuis que j'ai lancé l'action pour le maintien de la paix, il y a près de deux ans, le secrétariat et les États membres ont fait des progrès considérables afin de rendre le maintien de la paix plus efficace. Cependant, même renforcer, le maintien de la paix dans sa forme traditionnelle ne suffit souvent pas, en particulier là où il n'y a pas de paix à maintenir, comme nous le voyons au Sahel. Nous avons besoin de plus en plus d'opérations d'imposition de la paix et de lutte contre le terrorisme mises en œuvre par l'Union africaine et appuyées par les Nations unies. Les expériences du G5 Sahel et de la Somalie montrent que ces opérations, pour être efficaces, doivent être mandatées par le Conseil de sécurité dans le cadre du chapitre 7 de la Charte et jouir d'un financement prévisible garanti par des contributions obligatoires. C'est évident pour le G5 Sahel aujourd'hui, mais aussi pour la plus large coalition qu'il faut bâtir pour vaincre le terrorisme en Afrique. Le manque de soutien suffisant de la communauté internationale est aujourd'hui évident dans le Sahel et dans la région du lac Tchad, toute une région fragilisée par le terrorisme. Des millions de personnes tuées, beaucoup d'autres continuant de souffrir. Au Burkina Faso, au Mali, au Niger, le nombre et la complexité croissante des attaques terroristes visant des cibles tant civiles que militaires démontrent la nécessité d'une intervention plus robuste et intégrée, axée notamment sur les questions transfrontalières. Et nous devons aider les pays du Sahel à rétablir la présence de l'Etat partout, à lutter contre l'exclusion et le désespoir économique, ainsi que contre les dommages causés par la crise climatique. Nous devons contribuer à bâtir les conditions propices à l'espoir et à l'accès aux opportunités pour tous, pour que leur peuple puisse bénéficier entièrement. Il nous faut aussi mettre terme au conflit libyen. N'oublions pas que la crise en Libye, tout comme l'urgence climatique, a une incidence majeure sur le Sahel et au-delà. La Libye ne se serait pas enfoncée dans un conflit toujours plus grave et destructeur sans la complicité directe de certains membres de la communauté internationale. Les résolutions du Conseil de sécurité, y compris sur l'embargo des armes, sont bafouées avant même que l'encre n'ait séché. C'est un scandale inacceptable. Je suis conscient de l'immense frustration qu'éprouve l'Union africaine face à la situation qui règne en Libye depuis 2011 et je la partage. Hier, ensemble, nous avons établi un nouveau cadre de partenariat entre l'Union africaine et les Nations unies pour une coordination étroite de nos efforts communs. Et la réunion du Comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye, qui a récemment eu lieu à Brazzaville, représente une source très importante d'espoir et j'apporte tout mon soutien à l'organisation d'un forum de réconciliation intra-libyenne en Afrique sous l'égide de l'Union africaine. Je continuerai d'insister que seule une solution politique par et pour les Libyens apportera la paix en Libye et que toute intervention étrangère dans le conflit ne fera qu'aggraver la situation. Un cessez-le-feu immédiat est absolument essentiel. Excellence, les défis auxquels nous faisons face sont complexes, multiples et de grande envergure, mais ils sont aussi partagés. Notre réponse à ces défis doit être collective, globale et coordonnée. Je réaffirme mon engagement sans faille à continuer de collaborer étroitement avec l'Union africaine et les pays africains pour que nous réalisons l'Afrique que nous voulons, telle qu'elle est définie dans l'agenda 2063 et que nous fassions véritablement taire les armes pour toujours. Je vous remercie. Je remercie M. Anthony Gauthier, secrétaire général des Nations Unies. Et maintenant, je donne la parole au Dr Mohamed Chiti, Premier ministre de l'État de Palestine, pour faire son élection devant le sommet de l'Afrique. Vous avez la parole. Excellence, M. le Président Abdel Fattah Assisi, Excellence, Mesdames et Messieurs les chefs d'État du gouvernement, M. le Premier ministre de l'Éthiopie, Saïd Abdel Ahmed, mon cher frère Moussa Fakir, président de la Commission de l'Union africaine, M. le secrétaire général, M. Guterres, mon cher frère secrétaire général de la Ligue des États arabes, c'est un grand honneur et une importante opportunité pour la Palestine et son peuple que continuez à être présent à vos sommets africains, non seulement parce que cela est une importance pour le continent africain uniquement, mais parce qu'il y a une longue histoire de la Palestine avec l'Afrique et il y a un long héritage des relations palestino-africaines. Par conséquent, je vous transmets les salutations et le souhait du président Mahmoud Ahmed, président de l'État palestinien, pour vous souhaiter plein succès pour réaliser vos objectifs et il vous remercie pour le soutien africain que vous accordez tout le temps à la question palestinienne. Et je salue particulièrement l'Égypte, notamment M. le président Abdel Fattah, pour la réalisation faite lors de la présidence de l'Égypte à la tête d'une africaine et nous souhaitons la même chose à la République de l'Afrique du Sud pour sa réussite à la tête d'une africaine. Je félicite également M. le Premier ministre de l'Éthiopie, Abdel Fattah, qui a obtenu le prix Nobel de la paix. Cela montre le droit important que l'Éthiopie joue pour préserver la paix et la sécurité internationale pour la stabilité de l'Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, la relation d'Afrique avec l'Afrique est une partie importante et constructive dans le processus de nos populations pour construire un monde meilleur parce que nous croyons au principe de la liberté, de la justice et un système international multiple pour donner au peuple du monde pour décider son détermination et pour participer dans les affaires internationales. La Palestine donc poursuit et félicite l'Afrique qu'elle accorde son attention à sa cause et de voir ses relations positives non seulement entre la Palestine et l'Afrique mais également pour jouer un rôle important dans les relations entre les pays arabes, les pays asiatiques et les pays africains. Donc, la tenue de votre sommet cette année sous le thème important « Faire taire les armes, créer les conditions propices pour le développement de l'Afrique » est un thème qui dépasse les frontières de l'Afrique pour s'appliquer à d'autres countries dans le monde, notamment en Palestine qui espèrent faire taire les armes de l'occupant israélien qui entravent d'avoir une vie naturelle et qui constituent un obstacle à notre développement et nous voulons que votre thème soit propagé partout. Par conséquent, la Palestine a l'avantage de recevoir des assistances du monde entier, notamment dans l'Afrique. Nous avons des relations dans le domaine de la médecine, de l'agriculture, de l'environnement, de l'éducation. Nous apportons également nos expertises aux pays africains pour renforcer vos efforts dans la lutte contre le terrorisme. Mes chers frères et sœurs, les pays africains, dans le cadre du conflit israé-l'Europe, ont toujours prôné le principe de deux États avec l'État palestinien sur tout le territoire occupé en 1967 et par le biais des décisions africaines, le droit des Palestiniens d'avoir leur capitale, le Jérusalem-Est, et de trouver une solution à la crise des réfugiés. Le plan américain présenté par le président Trump le 28 janvier a ignoré les décisions internationales et foulé au pied les importantes piliers du droit international. C'est un plan unilatéral sans notre participation alors qu'Israël a participé dans l'élaboration de ce plan. Par conséquent, ce plan nous prive, notre indépendance renforce l'occupation et nous prive de tirer parti de nos ressources naturelles et de nos territoriales alors qu'Israël peut annexer les territoires palestiniennes. Ils ont imposé à nous des conditions impossibles et nous ne pouvons pas les accepter parce qu'ils nous demandent de reconnaître la judiciaire de l'État d'Israël. Par conséquent, le plan ne contient même pas le minimum de justice et des droits de peuple. Par conséquent, les pays arabes et les pays islamiques ont rejeté cette initiative. L'Union africaine, l'Union européenne, la Russie, la Chine et le Canada l'ont rejeté également. Par conséquent, les États-Unis n'ont trouvé aucun partenaire international pour soutenir son plan. Au moment où nous nous sommes engagés et nous continuons à nous engager à une solution politique pour la création d'un État palestinien conformément à l'égalité internationale et aux droits internationaux, voilà maintenant le plan américain. donne tout le Jérusalem aux Israéliens et nous prive de 40% de territoire palestinien et les Israéliens préservent leurs colonies de peuplement alors qu'il y a 720 000 colons qui se trouvent sur nos territoires d'une manière illégale. Israël et Israël les ont confisqués par force. Par conséquent, notre État palestinien sera morcelé où les Palestiniens vont vivre dans des bantoustons, dans un système de l'apartheid, alors que vous-même, vous avez lutté, vous avez éliminé cet apartheid. En plus, ils privent les réfugiés palestinien de retourner dans leur patrie. Donc, le plan du président Trump veut nous imposer le fait accompli et d'obtenir l'acceptation du peuple palestinien et du monde sur cette situation-là et d'éliminer l'appellation, le vrai nom, c'est-à-dire la colonisation militaire, contrairement aux droits internationaux et humanitaires. Par conséquent, le plan ne contient aucun sens véritable de la souveraineté palestinienne. Elle ne donne même pas que les Palestiniens doivent avoir leur mot à dire sur leur territoire ou sur leurs frontières. Nous n'avons pas de liberté pour traverser d'un coin à l'autre la circulation des biens et des marchandises et des personnes. Donc, selon ce plan, les frontières sont toujours sous le contrôle de l'occupant. Donc, les Palestiniens ne peuvent pas passer d'une frontière à l'autre sans l'autorisation des Israéliens comme c'est le cas maintenant. Mesdames et Messieurs, faire taire les armes et la lutte contre l'apartheid et poursuivre le développement, cela appelle à l'application des droits internationaux et ces décisions-là et donner l'autodétermination aux populations et la démocratie, la liberté. Par conséquent, nous comptons beaucoup pour que vous continuiez à nous soutenir, notamment les peuples, pour avoir leur indépendance et leur liberté, notamment au peuple palestinien. Par conséquent, la listabilité internationale appelle à une coordination internationale dans le cadre du changement climatique, la libération du commerce, la lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi nous travaillons avec vous dans le cadre des Nations unies et les conférences internationales pertinentes pour régler ce genre de questions. À cette occasion, nous félicitons la position de vos pays et votre union et votre coopération avec l'État président lors de la présidence de la Chine, ce qui a eu des résultats tangibles pour nous tous et elle a renforcé nos relations historiques entre nous. Monsieur le Président, la fin de l'occupation appelle à un effort international où l'Afrique doit jouer son rôle, au même titre que les autres acteurs internationaux, dans une conférence internationale pour la paix en Palestine, sous la base des décisions des Nations unies et du droit international parce que l'expérience des négociations sous sa forme actuelle, sous la conduite américaine, n'a pas abouti à trouver une solution pour l'établissement d'un État palestinien et mettre fin à la colonisation. Par conséquent, il faut revoir les mécanismes anciens qui sont dépassés depuis 29 ans. Par conséquent, nous demandons à votre conférence de refuser cette initiative américaine pour régler la question palestinienne et de demander un règlement de la Palestine sur la base d'un État palestinien à toute sévérinté sous la base de la légalité internationale. Nous demandons par conséquent que l'Afrique soutienne cette idée de conférence internationale pour la paix en Palestine et nous espérons poursuivre la coopération afro-arabe dans le domaine de la paix, de la préservation de la paix et de la sécurité. Par conséquent, la Palestine continue sur les résultats du sommet afro-arabe prévu en Arabie Saoudite le mois prochain pour avoir un nouvel État pour faire face aux nouveaux défis et pour renforcer les bases de nos coopérations. Donc, nous sommes toujours ouverts pour une paix judicieuse où la Palestine sera partenaire dans la négociation et ne pas subir le dictat. Mesdames et Messieurs, je voudrais conclure mon discours pour nous rappeler nous tous que la Palestine, c'est un territoire saint. Jésus-Christ est né à Bethlehem. Bethlehem est une ville palestinienne. le prophète Mohamed a envoyé par la ville de Jérusalem, la ville sainte de Jérusalem. C'est là où les Palestiniens, chrétiens et musulmans vivent ensemble pour la paix et la sécurité. Nous avons appris du prophète Mohamed que nous devions avoir la reconciliation pour vivre ensemble. Nous avons appris que Jésus a dit que les Palestiniens ne cherchent pas un morceau de pain. Donc, les Palestiniens veulent avoir la dignité, la liberté et un État palestinien indépendant. Merci beaucoup. Je remercie le Dr Mohamed Echti, Premier ministre de l'État de Palestine pour son discours. Nous allons réaffirmer que la question palestinienne est toujours présente dans les esprits et les consciences des populations africaines et va continuer à soutenir avec les droits légitimes du peuple palestinien. Et maintenant, vous permettez que moi, je vais vous donner quelques questions éliminaires dans le cadre de nos travaux actuels et la fin de la présidence de l'Égypte à la tête de l'Union africaine.